... Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cet événement virtuel. D'habitude, la tradition à l'UNEC, c'est de rassembler les membres de manière physique, ici à la Maison des Écrivains ou à la Maison de la littérature à Québec. Mais cette année, il faudra qu'on se contente de se voir par un Facebook interposé. Bienvenue donc pour cet événement pendant lequel on va remettre trois bourses et prix. Tout d'abord, les prix des rendez-vous du premier roman Lecture Plurielle qui sont remis en partenariat avec notre partenaire français, le Festival des Premiers Romands de Chambéry. Dans un second temps, on remettra la bourse Charles Gagnon, qui est une bourse encore toute jeune, puisque c'est sa deuxième édition et qui a été rendue possible grâce aux dons de la Fondation Charles Gagnon à la Fondation Lire pour Réussir en 2019. Et enfin, on remettra la traditionnelle bourse Jean-Pierre Guay, caisse Desjardins de la Culture, qui, elle, existe depuis 2012 et qui honore chaque année un projet d'écriture en cours pour une œuvre de fiction. Commençons tout d'abord par le prix des rendez-vous du premier roman Lecture Plurielle. Le 27 mars dernier, l'UNEC et son partenaire français Lecture Plurielle Festival du premier roman de Chambéry annonçaient par communiqué le nom des deux lauréates de l'édition 2020. Ces deux lauréates ont été élus par plus de 200 lecteurs répartis dans 20 clubs à travers tout le Québec et même en Colombie pour la première fois grâce à un partenariat avec l'Université de Bogotá. Dans la sélection hors Québec, la lauréate 2020 est Victoria Mass pour son premier roman Le bal des folles publié chez Albin Michel. Et dans la sélection franco-canadienne, c'est la québécoise Marie-Ève Thuot pour La trajectoire des confettis publiée aux Herbes Rouges qui remporte ce prix. Ces deux autrices, les deux lauréates, auront la chance de se rencontrer en octobre prochain à Chambéry en France, puis au printemps 2021 dans le cadre du festival littéraire Métropolis Bleu ici à Montréal. Écoutons-les nous dire quelques mots. Bonjour à tous, je suis Victoria Mass, l'auteur du bal des folles, publié en France chez Albin Michel. Alors tout d'abord, je suis très heureuse que le livre soit lauréat cette année des rendez-vous du premier roman en compagnie de Marie-Ève Thuot pour son roman La trajectoire des confettis. Pour nous, jeunes auteurs, c'est une grande chance d'avoir des prix comme les vôtres qui permettent d'apporter une lumière particulière sur ses premiers ouvrages. Alors, merci. Je n'ai pas pu venir au Québec cette année pour les raisons que l'on sait, mais je serai l'année prochaine présente au festival Métropolis Bleu. Alors il me tarde de venir vous rencontrer, il me tarde de venir rencontrer les autres auteurs. Il ne me reste en attendant qu'à vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous et lisez des livres, évidemment. L'origine de l'idée qui a mené à l'écriture de La trajectoire des confettis, c'est une petite phrase de quatre mots qui surgit dans ma tête en 2016. En fait, c'est une ligne de dialogue dans laquelle un personnage dit à un autre personnage « Je prendrais trois cerveaux ». Et donc, cette phrase de quatre mots a déclenché un processus d'écriture qui m'a finalement menée à construire un roman choral de 600 pages dans lequel j'ai pu explorer les thèmes de la famille, la procréation, la sexualité, le couple et la natalité. Je suis vraiment très heureuse de remporter le prix des rendez-vous du premier roman. L'an dernier, j'ai moi-même fait partie d'un des clubs de lecture qui décerne le prix. C'était le club de lecture de la librairie Gallimard. Et j'avais beaucoup aimé mon expérience. Lire dix premiers romans québécois et dix premiers romans français et pouvoir ensuite échanger avec d'autres lecteurs à propos des livres, c'était vraiment très enrichissant. Et je suis d'autant plus touchée que cette année, ce soit mon roman qui remporte ce prix-là. Bonjour! Le jury de la Bourse Charles-Gagnon 2020 était composé de Gilles Bellerin, de moi-même, Valérie Harvey, sous la présidence de Daniel Dussault. Nous remercions les 17 candidats et candidates qui ont envoyé un dossier de candidature cette année. Ce fut vraiment un honneur et un privilège de vous lire. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à découvrir tous vos beaux projets. Donc, ce fut aussi crève-cœur d'avoir à choisir. Bonne continuité à tout le monde. Cette année, nous discernons une mention d'honneur à Mme Marie-Paul Grimaldi pour son projet de biographie à propos de Jean Grimaldi. Quand on a lu l'extrait, on a tous eu envie de poursuivre la lecture et d'en apprendre davantage sur cette personnalité importante du milieu artistique. Alors, bravo! Donc, la Bourse Charles-Gagnon 2020 est attribuée à Étienne Beaulieu pour son projet Terre et mémoire en mêlée. Les membres du jury ont été impressionnés par la maîtrise du sujet qui était fouillée à travers différentes disciplines artistiques, la profondeur de la réflexion et la richesse de l'écriture de M. Beaulieu. Félicitations! Bonjour! Il me fait extrêmement plaisir de recevoir la Bourse Charles-Gagnon, qui pour moi est extrêmement significative en tant qu'essayiste. Ça fait plus de 20 ans que je consacre toutes mes activités littéraires à l'essai littéraire et je suis très, très, très heureux de recevoir cette Bourse pour me permettre d'écrire mon projet Terre et mémoire. J'aimerais d'abord remercier l'UNIC d'organiser cet événement. J'aimerais beaucoup remercier la Fondation Lire pour réussir qui est derrière l'infrastructure de la Bourse Charles-Gagnon et j'aimerais prendre juste quelques secondes pour vous expliquer le contenu. J'aimerais, j'oubliais aussi de remercier les membres du jury. Et donc, qu'est-ce que c'est que le projet Terre et mémoire? C'est l'idée que le Québec et l'Amérique du Nord ont été peuplés par différents imaginaires qui ont été concurrents mais aussi qui ont été successifs dans l'histoire, que ce soit l'imaginaire des Premières Nations, l'imaginaire des Vikings, l'imaginaire des Français qui sont venus s'installer en Amérique du Nord, des Irlandais, des Écossais, des Vietnamiens, des Congolais, etc., qui sont venus enrichir un terreau de mémoire qui constitue, je dirais, le seul imaginaire dans lequel nos existences se vivent. Et c'est l'exploration de tous ces imaginaires-là que j'aimerais essayer de décrire, de comprendre, d'explorer grâce à la Bourse Charles-Gagnon. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Marie-Christine Koujokaru, directrice générale de la Caisse de la Culture. C'est avec fierté que la Caisse remet pour une septième année la Bourse Jean-Pierre Guy, Caisse de la Culture, en partenariat avec l'UNEC. Depuis sa création, Jonathan Arnois, Véronique Cyr, Gérald Barry, Marie-Hélène Poitras, Julie Etu, Catherine Voyer-Léger et Daniel Dussault ont reçu cette bourse de 3 000 $ qui leur a permis d'appuyer leur projet d'écriture en cours d'achèvement. Depuis 25 ans, la Caisse de la Culture accompagne les artistes, artisans, créateurs, organismes et entreprises culturelles dans leurs projets personnels et professionnels. 8 000 membres nous font aujourd'hui confiance et c'est grâce à eux que nous pouvons redonner au milieu culturel et appuyer ces créateurs, particulièrement en cette période de chamboulement. Avant de céder la parole à Mme Danielle Dussault, qui a présidé le jury cette année et qui vous présentera le ou la récipiendaire de la Bourse, je tiens à saluer toutes les écrivaines et écrivains ayant soumis leur candidature cette année. Vos œuvres sont essentielles et contribuent à faire vivre et rayonner notre culture. Je suis très contente d'avoir eu l'honneur de présider le jury de la Bourse Jean-Pierre Gué de la Caisse de la Culture. Nous avons reçu 21 candidatures et dans ce comité de délibération, dans ce jury, il y avait M. Normand de Bellefeuille, auteur, essayiste, éditeur, écrivain, poète et Mme Francine Pelletier, autrice de littérature jeunesse et de science-fiction. Nous avons reçu 21 candidatures et nous avons été franchement éblouis par la qualité des projets qui nous ont été présentés. Maintenant, nous avons eu un choix difficile à faire, mais nous avons tranché pour un texte où on retrouve des points de rencontre narratif extrêmement bien développés et je dirais aussi qu'en raison de la voix prometteuse qui émergeait du texte que nous avons choisi, nous avons déterminé notre choix pour Mme Virginie Blanchette Doucette. Son texte Les champs penchés nous a paru vraiment le texte qui s'est distingué et nous avons l'honneur de lui remettre la bourse Jean-Pierre Gué de la Caisse de la Culture. Quand j'ai déposé mon dossier pour la bourse Jean-Pierre Gué, j'ai écrit une lettre de présentation dans laquelle j'ai vraiment ressenti le besoin de préciser que j'avais absolument aucune idée de comment mon projet saurait trouver sa place dans la période d'incertitude qu'on était en train de vivre et qu'on vit d'ailleurs encore. Puis, je me suis rappelée que j'écrivais pour prendre contact, que j'écrivais pour passer une histoire au lecteur puis que cette histoire-là, je la portais en moi déjà depuis quatre ans, que j'écrivais pour travailler avec le vivant, la chair, les muscles, les os, avec des personnages qui ont peut-être du mal à retourner à ce point de contact-là à l'intérieur d'eux où il y a un espace de sérénité qui est possible, du calme aussi, parce qu'ils sont comme trop dans leur violence, dans la colère, dans le déni, puis que tout ça se passe sous la surface, au tréfond d'eux-mêmes. Donc, c'était vraiment la ligne que j'avais envie de suivre avec mes personnages. Pour moi, l'écriture, c'est comme un révélateur. Ça nous permet d'aller creuser en dessous, d'aller chercher ce qui est souvent intangible, de le démultiplier, de le travailler jusqu'au jour où éventuellement, ce qu'on avait en tête finit par respirer tout seul. et donc, je suis tout prêt maintenant de cet instant-là où, je l'espère, le livre va respirer tout seul dans les mains de lectrices et de lecteurs et vraiment un merci du fond du cœur pour la Bourge-en-Pierre-Guay qui me permet vraiment de tendre un ruban à la ligne d'arrivée. Donc, je le vois, ce ruban-là, au bout de mon travail et j'en suis tout prêt et donc, merci pour le souffle donné. Ça me fait très plaisir de féliciter au nom d'UNEC, les lauréates et le lauréat. D'abord, les prix du rendez-vous du premier roman, lecture plurielle, Victoria Mas avec le bal des folles chez Albain Michel, Marie-Ève Thiau avec son roman La trajectoire des confettis aux herbes rouges. La bourse Charles-Gagnon est allée au projet d'essai d'Étienne Beaulieu et la bourse Jean-Pierre-Guay Caisse Desjardins de la culture au projet de roman de Virginie Blanchette-Dousset. On aurait tellement aimé être toutes et tous rassemblés pour fêter dignement en personne, mais on espère que cette vidéo réussira à vous rendre hommage malgré tout. Soutenir les autrices et les auteurs pour l'UNEC, c'est dans notre ADN. On le fait depuis plus de 40 ans. Les prix et bourses sont une des façons de manifester notre appui, mais il y en a beaucoup d'autres. Entre autres, en temps de pandémie, qui a énormément affecté le milieu culturel et particulièrement les écrivaines et les écrivains, l'UNEC s'est battu bec et ongle pour que vous ayez des programmes d'aide directe. On a fait des représentations auprès du gouvernement du Québec. Malheureusement, le nouveau programme d'aide de soutien à la culture ne contient aucune aide directe pour les écrivains et les écrivains. Je vous assure qu'on va continuer à se battre pour que vous l'obteniez en ces temps difficiles. Malgré tout, l'écriture est là, l'inspiration, les tils est à nos portes. Je vous le souhaite beau, inspirant et plein de grâce. Merci.